Musique Musique Australia, une petite jument qui m'a un peu surpris sur l'herbe, de coup elle a gagné deux fois. On va voir peut-être un petit peu sur Anguin, c'est peut-être pas une championne mais elle peut bien faire sa vie, c'est une bonne poulinière je pense à l'avenir. Et là concrètement son programme c'est quoi ? Son programme elle en a une à Anguin début août, le 4 août je crois, 2008, pas 17. Je verrai si elle a le programme parisien, si elle a le programme parisien on reste sur Paris sinon on retourne un peu en province et en automne on va refaire un peu de province, un peu de sud-ouest et puis on va essayer de bricoler comme on va pouvoir. C'est plutôt une jument de tenue ? Ouais des tenues, pas trop de vitesse, un bout elle a du mal à faire mais la tenue quoi, elle peut tenir la tenue longtemps. Trostock c'est un cheval qui court les réclamés, qui a bien fait dans tous les réclamés qu'il a fait. Et puis je suis resté dans cette catégorie là, c'est des réclamés un peu relevés, j'ai acheté cher mais le cheval c'est un para, il fait tout ce rejouement, il est toujours placé. Voilà j'aime bien, c'est un petit cheval que j'aime bien, il va pas très vite mais je l'aime bien. Toute distance ? Ah ouais il fait tout, monté un peu moins mais il fait tout. Unica de Morgane, elle a bien fait un début de sa carrière, après elle a un petit peu perdu du temps, un problème de santé, manqué d'état et tout. J'ai la mise en route, elle a pas très bien fait et là je compte la revoir pour la deuxième partie d'été, c'est en août ou septembre. Et ça va être une bonne jument à suivre, les deux premières courses qu'elle va courir en août et en septembre, ça va pas être terrible. Alors après ça va être très très sympa, même pour Anguin et même pour Paris. Qu'est-ce qui te fait dire ça ? Bah parce qu'elle est un peu déclassée d'un an quoi. Alors mais bon, il faut que je la retrouve bien à son bon niveau mais normalement ça devrait aller, un peu finiant mais ça devrait aller. Alors Tomo Roqueut, lui on l'a vu faire de belles choses. Ouais et accidenté gravement au paddock. Et là je le remets en route mais est-ce que ça va tenir un long temps ? Je sais pas. Je suis un peu, je suis pas très très bien avec, je peux pas dire à long terme avec lui. Je peux dire qu'il est bien, il peut courir là, là mais il peut se passer des choses en course et manque de gains pour courir tous les week-ends. Bah t'as déjà quand, il a une bonne saison à faire là cet hiver peut-être sur les amateurs ou les courses apprentis. Cheval sympa, je commence à le retrouver, il fait tout. Les longues distances, les courtes distances. Un petit peu feignant sur la fin de course mais il fait beaucoup de choses. Et cet été ? Cet été, j'espère qu'il vient d'être deux fois troisième alors j'espère qu'il va bien faire mais... Pas de marge ? Non. Hyper surprenant, au montée, il va courir de belles courses montées là, il a un semi-classique mi-août. Et après si tout se passe bien, je vais me faire plaisir, je vais peut-être prendre Normandie avec mais c'est pour se faire plaisir. Après il faut voir son état de forme au mois de septembre. Mais il paraît bien, petit dur, sympa. Le prix de Normandie justement, 3000m ça va être son sport ? Normalement c'est son sport mais bon les autres aussi et puis les autres sont meilleurs. Alors on reçut un cheval pour se faire plaisir, il descend un peu plus de 150m il a à nous. On se fait plaisir un peu à courir ça, après on descendra de catégorie, enfin sur la sienne de catégorie mais... Qu'il ne tente rien à rien. Alors l'hiver, je croyais que j'ai noyé le moteur l'hiver dernier avec. Il avait gagné une belle course, après il était septième, septième, septième. J'aimais le moteur puis le moral, le sable ça lui plaît plus trop alors je recourse sur l'herbe. Il va bien faire les hypo rondes d'herbe mais je pense que je vais pas le courir cet hiver à Vincennes. Ou une belle course peut-être en début d'hiver et puis après je le garde. Pour l'été prochain il aura un bon programme. Lise-t-il le trophée à Vincennes ? Avec Quentin ouais. Avec Quentin il est là, j'ai pas trop de courses pour lui mais il va revenir, j'espère qu'il va revenir fin de... Ouais, ou sur l'herbe. Et il est tellement gentil et puis il est tellement courageux que je l'ai gardé et puis on va voir. J'espère que ça va durer longtemps. C'est quoi son programme à lui là ? Ouais j'ai pas trop de programme, j'ai peut-être aller dans le sud-ouest avec. J'ai vu les villérales, un truc comme ça comme il est sympa. Mais il faut que je continue à le bosser parce qu'il est long à mettre en routine un peu. Il y aura un vieux qui sort de la maison de retraite là mais ça va être sympa. Réunion du Goutier, très bonne pouliche qui est pas venu encore à être bien fin d'année de 4 ans. Là on prépare, on fignole, elle a besoin d'apprendre à travailler, très très grande jument. Normalement si tout se passe bien, son année de 4 ans, 4-5 ans ça devrait être son année. Et valeur parisienne, bonne valeur parisienne. Jument qu'accroît les groupes monté l'hiver dernier à Vincennes en débutant en fracture de pied. Après sa dernière course quand on est en distancié pour enquête. Là on la remet en route, je suis pas sûr qu'avec les chevaux on est jamais sûr de ce qui peut se passer. Mais normalement si elle revient à son bon niveau, pourquoi pas les belles courses comme le prix de Vincennes, des trucs comme ça. Mais il faut qu'elle revienne à son bon niveau. Là pour l'instant elle ne boite pas. Elle a repris le travail ? Elle a son deuxième Américaine. Difficile de savoir. Je suis trop juste pour savoir mais ça se passe bien. Normalement tout le monde la connait. Moi je la connais, les autres il faudrait la connaitre. Asdrovia. Asdrovia. Très très bonne pouliche d'herbe pour l'instant. Je pense qu'elle a une bonne valeur sur le sable. Mais très très grande jument. Faut qu'elle se calme un peu. Peut-être que je vais encore la courir 2-3 courses sur l'herbe pour lui apprendre. On va faire un peu de Anguin. Et puis cet hiver je vais peut-être faire l'impasse de l'hiver. Je verrai l'année prochaine. Elle a la pointure à Anguin ? Ouais. Elle a marché 16 déjà en débutant. Mais bon. Anguin, Anguin, Anguin. On va lui apprendre à courir. Ça se prévient comment ? Les bays. J'en ai déjà 2 de qualifiés. J'ai Bardane Dubé qualifié 20. Jument précoce. Elle va faire comme Vanika Durel. Elle va prendre 700 000 euros en peu de temps. Et puis... Non, non, non. Jument Jette Fortuna. Jument précoce qui va aller tout de suite faire les belles courses. Brave. Très très dur. Et... On va laisser les grosses boîtes se bagarrer. Et puis non, on va essayer de prendre de l'argent derrière eux. Mais ça c'est bien. Double Fish. Voilà. C'est imposant. On va... Je verrai. Comme il a l'air d'être bien. Il trotte facile. Je vais essayer de prendre de l'argent tout de suite. Même voir... Peut-être même pas l'arrêter. Je vais peut-être faire l'hiver si je vois qu'il est capable. Il supporte le travail et les courses. On va aller sur l'hiver avec. C'est un poulain qui est sympa à suivre. Très bien. Celui sait trotter. Il est vraiment sympa. C'est un espoir dans l'écurie ? Après il est lourd. Très très lourd. Il faut que ça tienne. Le problème c'est ça. Il faut que la charpente tienne. Beijing Pearl. Lui je vais qualifier là. Enfin j'espère. Et on verra ça l'année prochaine. L'été l'année prochaine ça va être très bien. C'est un Rapid Love. Il n'est pas tout mal. Brice Kadhan c'est la soeur de Rizkaya. Tu l'as acheté aux ventes ? Oui j'ai acheté aux ventes. Pas très cher. Enfin... On n'a pas fait un coup dans le cul pour moi. Qu'est-ce que je vais faire d'elle ? Je vais essayer de la qualifier déjà. Elle va se qualifier au courant de septembre. Et puis dans la foulée je vais la courir. Et je verrai comment elle supporte les courses. Mais ça va aller elle. On va faire... Il faut voir contre qui on tombe. Parce que les autres ont peut-être meilleur que la mienne. On ne sait jamais quand on court contre qui on tombe. J'aime bien. J'aime bien.